Salut à tous et bienvenue à cette présentation de la Softshell Artax de chez Pentagone. Cette dernière est disponible en plusieurs déclinaisons noir, tan, bleu marine, odé, foliage green, gris, rouge mais aussi en deux motifs camo. Le modèle que j'ai commandé est de couleur foliage green en taille XL. Sur l'étiquette on retrouve la composition de cette Softshell 100% polyester et la surface est doublée en Stormtex. On retrouve le logo de la marque Pentagone à plusieurs endroits comme l'étiquette sur le cou, sur la poitrine, sur le bras où un revêtement doux permet de fixer des patchs, ce revêtement est présent aussi sur le bras opposé. Sur le devant en bas un autre logo est présent et détachable. Juste à côté la mention Stormtex est présente. On retrouvera encore le logo sur le cordon de la fermeture éclair et sur le col à l'arrière. Au niveau des poches deux zips dans le dos permettent d'avoir accès à un comportement d'une très bonne taille. Sur le devant on retrouvera deux poches de poitrine. Sous chaque bras des aérations peuvent être ouvertes pour améliorer l'évacuation de la transpiration. A l'avant du bras gauche une dernière poche de faible capacité est présente. Cette sochelle se ferme grâce à une fermeture éclair ouvrable par le haut classiquement ou par le bas permettant par exemple de ne pas être gêné lorsque l'on dégaine son PA. La capuche est amovible et peut donc être stockée dans le col. On la libérera toujours grâce à l'ouverture d'une fermeture éclair. Cette dernière est d'une bonne taille et assez rigide. Elle est doublée comme la sochelle avec un tissu polaire léger et dispose d'une petite visière. L'ajustement de cette dernière s'effectuera grâce à deux cordons de serrage. A l'intérieur de la sochelle on retrouve un revêtement polaire léger assurant un minimum de protection contre le froid. Deux cordons de serrage sur le bas permettent de resserrer la partie basse de la sochelle. La partie interne inférieure est un tissu maillé permettant l'évacuation de la chaleur et correspond à la grande poche dorsale. A l'intérieur on a aussi un meilleur aperçu des aérations des dessous de bras et du revêtement maillé qui décompose. A l'intérieur on aura aussi accès à deux nouvelles poches de potrine de petite taille. Lors de l'essayage le port de cette sochelle est très agréable. Elle est idéale pour les temps frais ou doux grâce à son revêtement polaire interne. De même sous la pluie elle se révélera idéale et séchera très vite. La coupe est très bonne et correspond bien à ma taille. On accède aussi facilement à la plupart des poches et zips. Au niveau des avant-bras on retrouvera aussi des velcros pour régler le serrage au niveau des poignées. Pour terminer cet essayage, voilà le rendu avec mon matériel de jeu par dessus. Le confort est idéal. En conclusion, j'ai un avis très positif sur cette softshell. Elle est agréable et confortable et protège bien des aléas des éléments extérieurs comme la pluie et le froid léger. Par contre elle sera sûrement trop légère par grand froid. Elle dispose aussi de nombreuses poches très utiles et le système d'aération fonctionne très bien. Et pour terminer, elle dispose d'un très bon rapport qualité prix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette dernière si elle vous a plu ou non. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à mes différents médias sociaux. Cela vous permettra à coup sûr de ne rater aucun contenu à venir, de suivre mon actualité et montrer votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...